Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio Space Exploration On reprend, on s'est arrêté la dernière fois et on va aller faire un petit tour on va retourner aller faire notre balade dans l'espace du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà se rééquiper et ensuite on va aussi s'arranger pour organiser un peu notre nouvelle enfin pas notre nouvelle mais notre combinaison de quand on va dans l'espace hop à savoir que j'ai commencé à produire un peu les choses dont on pourrait avoir besoin notamment les rtg voilà et un robot port on va commencer à pouvoir mettre des batteries gentiment niveau oxygène on a largement de quoi faire donc on va pouvoir y aller direct on va pas s'embêter hop c'est parti novice orbite comme ça on va pouvoir essayer d'aller optimiser un peu les choses voir ce qui traîne et comment on pourrait s'organiser hop nous voilà arrivé la pierre c'est un peu la pierre c'est un peu limitant on en mine sur plat donc c'est pas la fin du monde j'ai reactivé les mines de toute façon depuis quelques temps pour que ça puisse tourner sans ça on est pas mal du coup on va embarquer tout ce petit truc là ok soit très bien du coup ici j'ai fini les batteries depuis le temps ou pas non pas encore ok donc première chose ici donc on a ralancé j'ai ralancé un petit peu les super calculateur histoire que ça soit plus logique donc j'ai enlevé celui-là qui tourne à jamais parce que déjà un seul se tourne pas assez vite et pour le mettre là comme ça ça peut tourner plus vite la production de science c'est un peu accéléré on voit que ça a monté un petit peu on a toujours la problématique des fluides de refroidissement à savoir que là on va bientôt à nouveau être plein donc une option ce serait vu qu'on n'a pas la place de remettre une pompe pour faire un peu valve quoi une des options ce serait tout simplement de désactiver les machines sous une condition donnée on va voir si on peut pas se faire ça je pense qu'on peut désactiver ces machines là sans prendre trop de souci ça marchera bien voilà la vitesse des robots a terminé donc ça c'est pas mal et après par contre il faudra de la science niveau 2 et ça c'est pas pour tout de suite clairement pas ça coûte un bras j'imagine oui ça va pas être évident enfin au final c'est pas beaucoup de nouveautés c'est juste beaucoup plus de quantité quoi faire pas de complexité hop on peut aller débloquer des câbles à aluminium une nouvelle recette pour les circuits bleus qui utilisent des câbles à aluminium et de l'acide sulfurique bon pourquoi pas on verra si on fait ça ou pas mais dans un premier temps donc on a dit qu'on voudrait bien pouvoir désactiver ça et visiblement non on ne peut pas vous en conviendrait et bien dommage bon à part réagencer tout ça pour mettre les refroidisseurs au dessus là c'est pas trop ce qu'on peut faire j'ai pour l'instant j'ai coupé la pompe là comme ça on ne recrée pas de nouveau liquide refroidissant et qu'on devrait pas trop trop avoir de problème de surcharge parce que là on est très peu de stock entendant en premier temps on va se contenter de ça juste pas faire de nouveaux circuits refroidissants on va dire qu'on en a assez dans ses réservoirs là une autre option ok ça allait très très vite du coup qu'est ce qu'on a ici collisionneur de particules et ça ça arrive de nous servir dans pas trop longtemps le proton des flux de particules qui souhaitent qu'est ce qu'on a bien ici et pas d'ailleurs trop de problème là ça et tout qui tourne à part l'humour normal là on est pas mal ici par contre on n'est pas tout à fait au même niveau de productivité toujours une une carte qui est moins présente que les autres et ce sont celles avec un trait au milieu donc celle-là à priori elle n'avance pas bien vite visiblement et voir ça de plus près plus que je peux mettre ici voilà parfait hop voilà idéalement ce qu'on voudrait c'est que tout ça tourne presque en continu ça sera pas mal ça tournera jamais en continu je pense mais c'est pas très grave si au moins les quatre d'avant peuvent tourner ça sont assez vieillet assez énervé on déjà bien je pense donc là hop on est d'accord que c'est bien celle là qui manque sur le champ électromagnétique oui et donc c'est celle là parce que c'est juste une question de vitesse de production ou il y a des feintes non c'est vraiment être une question de vitesse bon on va se faire un nouveau laboratoire électromagnétique on va voir si ça va aider on rajoute un peu des jetpacks dedans parce que c'est pas non plus super rapide hop trop loin et la manufacture manuelle on a dit qu'on voulait un laboratoire électromagnétique 1 c'est à dire ça hop on veut mettre des trucs comme ça ça on n'a pas assez du coup on va aller en chercher un peu là on va aller en chercher un peu là ok structure faible d'intensité on n'a pas assez non plus et il faut 20 accueil aussi ok on va aller faire des courses hop la belle densité elles sont là voilà bon on devrait être bon pour pouvoir dupliquer ce laboratoire électromagnétique hop c'est donc lui ce qu'on va faire c'est qu'on va copier tout ça comme ça c'est plus simple hop je suis trop proche du bord visiblement hop ah oui mais non je peux pas le faire tourner comme ça ok donc il va forcément falloir amener le flux d'ion par là bas c'est pas très grave mettons euh du coup est-ce que j'ai repris des tuyaux moi avec tout ça oui j'en ai pas beaucoup mais j'en ai ok on va à minima avoir besoin d'un truc là d'un truc là voilà et il me falloir donc d'autres tuyaux souterrains sinon ça n'a pas marché j'ai pas vu que j'en avais plus hop c'est ici tout bien je sais pas pourquoi il est là ce coffre là j'ai pas l'air de servir à grand chose là comme ça ok on a terminé cette recherche là et donc ah oui là il y a quand même un pour faire de la science là il faut un répertoire étendu pour des répertoires normaux ah non ça refait vraiment des autres types de données ou c'est moins... oui ça a l'air des nouveaux trucs donc ça va être compliqué quand dans tous les cas il va pas être rendu ok donc du coup ça on va le mettre comme ça voilà et là on veut exactement la même chose que ça mais en à l'inverse hop voilà ces tuyaux là ne connectent pas non plus visiblement voilà comme ça déjà on va doubler la production ça devrait nous permettre d'en avoir un peu plus là par contre on a un souci c'est que ça n'est plus branché du tout voilà ça devrait être pas trop mal ouais donc en fait la science niveau 2 donc c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pense je pense je pense parce que donc là il faut surtout des répertoires énergétiques étendus et celui-là est beaucoup plus complexe que le classique en fait il faut des données sur les phénomènes quantiques qui demande pas énormément de trucs l'avantage données atomiques données subatomiques il faut des flux de protons les champs magnétiques et là ça prend les autres données ouais et il y a un nouveau fluide à réfrigérant qu'on n'avait pas avant en plus il faut du moins 273 maintenant eh beh pas rendu moi je vous le dis je sais pas si on peut commencer à regarder de ce côté là est-ce que ça va être un truc ou pas euh est-ce qu'on a d'autres recherches quand même à faire de plus utiles pour l'instant radiateur thermique avancer ok je sais pas si c'est très utile euh ok pourquoi c'est pas la même recette que maintenant ça ? comment ça se passe ? 10, 9 ok là on a une variante qui est beaucoup plus efficace en fait bon à la limite on va faire ça non celle-là on l'a déjà et c'est celle-là qu'on n'a pas ou c'est encore plus efficace moins comme ça on va faire ça hein ça marche pas de pain on a d'autres choses euh ah bah non ça c'est du bleu ça s'en a pas je suis bête on fait que jaune et violet aujourd'hui voilà typiquement on a besoin de ça pour faire le super refroidissement ouais le lancer ça sera fait on a aussi ça qu'on peut rechercher ah oui en fait là pour l'instant on est vraiment à la méthode la plus euh ah bon non on a déjà une plus efficace que ça quoi bon dans tous les cas c'est tout qu'on peut optimiser euh qu'est-ce qui pourrait nous intéresser sinon bon les armes on s'en fiche un peu pour l'instant on peut commencer à aller chercher les rails petit début de truc ok est-ce que ça commence à avancer un petit peu ici pour l'instant toujours pas ça dans l'absolu ça consomme combien ça consomme une donnée sur le champ électromagnétique toutes les 10 secondes c'est un temps de fabrication 10 et super calculateur c'est un ratio de 1 oui ok donc ça on consomme une toutes les 10 secondes et ça ça en produit une toutes les combien bah toutes les 10 secondes aussi donc normalement là on devrait arriver à un stade où on est à peu près euh ok à part que non il y a un problème quelque chose qui ne se vide pas comment ça se fait-il le champ électronétique ah j'ai pas les bras mais forcément ça va beaucoup moins bien marcher voilà c'est pour ça que ça n'allait pas là voilà ça va permettre à eux de tourner un peu mieux hop il y a moyen qu'il ait fait du stock voilà tous les deux un peu de stock c'est parfait hop donc là il y a moyen qu'on produise un peu plus de science violet ces trucs là tournent en continu ça sera pas mal déjà ça sera un bon début on va voir si lui il est censé pouvoir tenir le rythme aussi ou pas allez bah ça en fait une toutes les 10 secondes donc potentiellement il va falloir le doubler aussi ça produit ça produit toutes les 8 secondes ça va quand même falloir doubler aussi je pense et là c'est déjà doublé ça c'est bon c'est bien toutes les 10 secondes il n'y a pas de problème secondes mais neuf d'un coup ok bon en tout cas ça devrait faire ce qu'il faut il y a juste ces deux là qu'on va devoir doubler donc il va falloir un autre laboratoire électromagnétique et un laboratoire de radioactivité très bien on va faire ça très bien on va faire ça hop donc un laboratoire électromagnétique on a dit hop voilà et un laboratoire de radioactivité pour lequel il nous faut un peu plus de barres d'uranium ok très bien enfin protection thermique très bien je sais pas pourquoi on en a autant que ça il nous faut à nouveau 60 structures faibles densité il faut aussi 4 gène chimique très bien la rapidos et du coup il manque du verre aussi 80 de verre et un peu euh encore 2 barres d'uranium c'est ça il y a un homme qui se trouve ici il y a un homme qui se trouve ici il y a des gros stacks là quand même hein hop hop c'est pour la bonne cause donc ça voilà ça voilà et ça voilà hop c'est déjà arrêté alors ouais non ça c'est les jaunes cuillées non ouais j'ai bête c'est normal si c'est bon ça tourne hop moi du coup ça c'est pareil ça va être gênant hop hop on a donc besoin de 2 bras supplémentaires voilà ça ça tourne et donc là on a plus de sol sinon c'est pas drôle toujours qu'il manque quelque chose hein de façon c'est trop beau voilà on va y arriver voilà 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 on va y arriver voilà on va y arriver on va y arriver ok maintenant la question plus générique qu'il faut se poser c'est à quel point on veut avancer sur certaines choses c'est ce qu'il y a besoin pas vraiment hein hop est-ce qu'on va plutôt vouloir aller chercher des nouvelles couleurs de science pour être vraiment débloquer un peu tous les trucs de base du spatial ou est-ce qu'on va vouloir aller chercher assez vite les sciences niveau 2 là voilà on a plein de trucs ici qu'on peut faire je sais pas ce que ça apporte ok c'est des autres façons de faire les données significatives en prenant un peu toutes les couleurs donc ça pourrait être pas mal ça permettrait d'avoir justement en fonction de la production de chaque couleur on pourrait produire plus de données significatives qui est quand même toujours un peu le truc limitant ça pourrait être pas mal en fait ouais ici ça tourne très bien a priori tout le monde tourne très bien ça voilà normalement on en est pas mal au niveau de la production on devrait pas avoir de soucis donc typiquement tout ça on pourrait aller rechercher euh voilà il y en un peu partout ça dépend vraiment des mix de couleurs qu'on veut faire on peut en faire tout plein je pense que celui là pourrait nous intéresser pour l'instant donc du coup est-ce qu'on veut plutôt aller débloquer les différents euh les deux derniers trucs qui nous manquent à savoir euh globalement le beryllium ça tout ce qui est bleu c'est le beryllium et tout ce qui est vert c'est le vitamélange il faut peut-être commencer à aller réfléchir à tous il faut peut-être commencer à aller réfléchir à tous du coup euh beryllium et après le naquium ça je sais pas d'où ça vient pas du tout la naquitite bon visiblement c'est un autre métal mais je sais pas si on le mine quelque part ou quoi surtout je sais pas si ça a une utilité très rapidement c'est bon c'est bon il faut faire des naquium mais c'est pas trop à quoi ça peut servir de toute façon la recherche est compliquée visiblement pas tant que ça mais ah si oui il faudrait avoir débloqué pas mal de trucs sur le bleu d'abord ok donc pour ce qui est du beryllium techniquement on a un peu tout ce qu'il nous faut non parce que là si on retourne ici alors il y a pas mal de destruction visiblement pas mal de problématiques hein c'est un peu nul toute cette organisation mais bon admettons qu'est ce qu'on a voulu faire ici donc là on mine du beryllium hein c'est ça le truc c'est qu'à terme il va nous manquer de toute façon de j'imagine quelque chose voilà il faut la cryonite là on fait même pas de forage en profondeur a priori s'il y en a une là quand même j'ai rien dit hop ça va permettre d'extraire de la vulcanite quand même donc ça c'est pas mal qu'on a une base de choses mais bon c'est pas quand plus très très évident c'est ça donc ça produit quoi fragment de noyau pétrole brut donc ça produit plus de pétrole celui-là qui soit ouais d'accord ça produit beaucoup de pétrole donc là normalement cette planète là on aura pas de problème de pétrole juste avec ça c'est plutôt pas mal en plus de faire une légère production de de vulcanite on a notre beryllium qu'il va falloir traiter de toute façon le problème c'est que ici ça va pas être pratique donc je pense qu'on va pas l'envoyer ici on va plutôt poursuivre le bus pour le faire descendre là et faire ce qu'on a à faire ah oui il y a un peu d'énergie aussi ok voilà donc on a commencé à avoir pas mal de choses on a plus qu'à finir le bus à bien l'agencer à envoyer le beryllium dessus et on pourra le traiter en temps utile je pense qu'on pourra faire toute la partie pétrole ici bon je pense qu'on va prendre ça comme ça on devrait pas être très 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 loin de la production de beryllium et ça devrait bien pouvoir se passer du coup si ça tourne toujours à peu près c'est un peu limité par là mais bon pas énormément voilà c'est le temps que ça arrive on peut mettre des modules dans ces trucs là si pas des modules de productivité visiblement on peut mettre ça un peu pour le temps que ça speed voilà on peut faire un peu de stock avant qu'on soit tranquille je sais pas si on veut moduler tout ça je suis pas sûr parce qu'on a pas non plus énormément de... on est pas plus pressé que ça quoi elle tourne à combien ? tourne à plus 160% pas mal je pense que pour l'espace on va être pas mal ici on va continuer à faire un peu de recherches pour débloquer tout ce qu'on peut à droite à gauche ça, ça fera toujours un peu de place on a pas besoin de beaucoup plus et on va commencer à aller réfléchir sur le beryllium du coup comme ça on va enfin mettre à profit notre planète euh d'ailleurs planète qui euh... avait des... on se recoupe pas... non mais à 0% donc ça c'est plutôt cool et après il faudra juste qu'on aille chercher du vitamélange du coup et le vitamélange euh... je sais pas où on va le trouver bon... Atina on y est déjà Shinzo non Shinzo non sur des stéroïdes non ah il y a de la glace de méthane ça par contre et de la glace d'eau on va peut-être être des trucs utiles je sais pas ce qu'on peut en faire mais on peut le regarder glace d'eau on peut en faire de l'eau parce que là c'est assez cohérent et glace de méthane on va faire du méthane ce qui est aussi assez cohérent qui permet euh... au pire de... avec des bouts biologiques de faire du pétrole brut on va en avoir besoin d'une façon pour faire du gel nutritif est-ce qu'il y a d'autres façons de faire du méthane ? non donc pendant un moment on va être obligé d'éliminer ces glaces de méthane mais bon on va aller voir à quoi ça ressemble hop c'est pas grand chose pour l'instant ah tu vois là c'est du beryl on s'en fiche euh... là glace de méthane ok donc ouais c'est des trucs qui se mine quoi ok très bien c'est pas ce qu'on cherchait mais au moins on sait qu'on en a si on en a besoin euh... ici il y a pas 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 je sais pas s'il faut qu'on aille vraiment dans les euh... chercher loin ou s'il y a un truc qui l'aurait en principal de là a priori sinon ça veut dire qu'il y en a pas du tout quoi ou alors faut pas regarder du tout les trucs principaux caldius ok on peut voir l'orbite ça serait bien euh... toc est-ce qu'il y a au moins un endroit où il y en a pas forcément en prioritaire mais juste où il y en a quoi sinon ça va vraiment être problématique Everglade ah bah si bah voilà j'avais pas vu mais très bien Everglade hop on voit des choses qui apparaissent ok on a la vue sur Everglade et il y a bien du vita mélange ok parfait bon bah voilà on va pouvoir se faire ça donc du coup on va d'abord avancer sur Atina pour aller euh... chercher le Béryllium et après on sera pas mal hop hop c'est par là c'est très bien on a un ok euh... bah du coup est-ce qu'on avait de quoi se poser sur place quand même parce que sinon ça pourrait être dommage on est déjà allé plusieurs fois je pense donc il y a moyen oui hop oui hop oui donc voilà il y a bien un euh... pas support et tout on a même des sections de fusée cargo c'est parfait il va juste falloir être capable d'en envoyer assez pour sûr qu'on retombe sur nos pattes du coup ça veut dire que ça il faut mettre combien de stacks pour en faire 100 donc il faut quand même 20 euh... stacks hein c'est ça hop bon de toute façon il va falloir faire un peu de stock de euh... plein de choses avant de partir donc on arrête cet épisode là et puis on ira sur donc euh... cette petite planète pour aller chercher notre beryl dans le prochain épisode simplement pourquoi je cherchais un truc compliqué à dire voilà du coup comme d'hab j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine salut salut